Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis pour cette nouvelle méditation de vous proposer de sourire à notre foie et d'en sortir la colère. Installons-nous sur le bord de la chaise, de préférence plutôt qu'allonger aujourd'hui et vérifions notre posture. Installons-nous sur la pointe des fesses, des ischions, vérifions que les angles de notre corps sont suffisamment ouverts pour que l'énergie passe facilement jusqu'au sommet de la tête. Et puis désemprisonnons-nous et sentons tout autour de nous la terre, l'espace, non seulement l'espace de notre chambre, de la pièce où nous sommes, mais de plus en plus large jusqu'à l'espace stellaire, interstellaire. Au-dessus de notre tête sentons tout le cosmos aussi qui va nous aider à rencontrer l'étoile polaire. Laissons l'étoile polaire devenir présente à nous en tournant vers elle nos yeux à l'intérieur des paupières closes. Plaçons nos mains devant la poitrine et tranquillement saluons-la avec le cœur et avec les yeux qui regardent dans sa direction. Et donc on envoie les yeux vers l'arrière du crâne, la fontanelle. Et on traverse pour aller loin, le plus loin possible. Accueillons la salutation de l'étoile polaire. Celle de Jupiter aussi, qui est la planète associée au foie. Et plaçons la langue par la pointe contre le palais. Serrons les portes du bas pour pouvoir créer comme une aspiration, un vide qui va faire aspiration de l'étoile, qui va descendre à travers notre corps le plus détendu possible. La langue détendue, les organes sensoriels de la tête détendue et tout le cou détendu jusqu'au cœur, derrière les mains, jusqu'à l'estomac et toutes les viscères qui se détendent, jusqu'au foyer ventral, au foyer de l'abdomen sous le nombril et 2-3 de travers de doigts en dessous, et jusqu'aux organes génitaux et au chakra racine, au point racine. Ensuite on sent l'énergie qui descend ou, si vous préférez, la conscience d'avoir des jambes vivantes, du sang, de la peau, des os, jusqu'à sous la terre. Sentons le petit orteil, sentons le gros orteil, appuyons-le bien sur la terre sans réduire le pied, juste comme une petite agrippage, je ne sais pas si ça existe, on s'agrippe, doucement, avec le gros orteil et le foody aussi. Et nous nous rentrons en relation maintenant avec l'espace sous-terrestre, sous-terrien. Jusqu'au centre de la terre. Cherchons à sentir la différence entre ce que nous recevons d'en haut, qui est yang, et ce que nous recevons d'en bas, qui est yin. Et nous sommes là, cette sorte, comme un arbre de liaison entre le ciel et la terre. Relions-nous aussi à tous ceux qui vivaient avant nous. Et souhaitons le meilleur à nos ancêtres, à tous ceux que nous avons connus, aimés, qui sont partis. Et souhaitons aussi le bonheur à tous ceux qui sont là, en face de nous, au milieu de nous, tous nos contemporains, tous ceux de notre pays. Et puis aussi tous ceux que nous ne connaissons pas encore. Entrons dans le compagnonnage, dans le compagnonnage des grands êtres, et en particulier des huit immortels. Accueillons leur énergie. Tranquillement. En souriant. On va frotter nos mains. Elle est placée, de façon bien chaude, en coupelle, autour de nos yeux, qui sont la porte du foie. Et donc, on va placer la paume des mains juste sous l'orbite inférieure, et l'articulation, qui se trouve à la base des doigts, sous, sur les sourcils. Et sans appuyer, vraiment, et avec les pouces, on ferme les côtés, pour qu'il n'y ait pas de lumière. Et tranquillement, on va détendre nos yeux, et en détendant nos yeux, permettons-leur de s'imprégner de la chaleur des mains. Respirons la chaleur des mains avec nos deux yeux. Peut-être que nous avons un oeil qui respire moins que l'autre. Alors, rectifions, remplissons du même chi, les deux yeux. Demandons à tout le système oculaire, de se détendre complètement, tous nos muscles, les muscles des yeux, de se détendre. Chaque inspiration, inspirons l'amour, inspirons la joie, la créativité, et la gentillesse. l'indulgence, le pardon, qui sont des vertus du foie. Et la plus importante, les plus importantes sont la gentillesse et la créativité. On va doucement, 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 enlever nos mains, les secouer un tout petit peu, et ensuite les poser sur le foie. Donc, pour poser les mains sur le foie, bien sûr, il faut poser les mains sur le bas des côtes, à droite. Et là, le foie prend, c'est le plus gros organe du corps, et donc il prend toute la place, de l'avant à l'arrière, sous le mamelon, jusqu'à sous les côtes, et il part en pointe jusqu'au mamelon gauche. Et qu'est-ce qu'on va faire avec nos yeux qui sont bien réchauffés, bien détendus normalement ? On va imaginer au choix une sphère verte, ou que nous entrons dans une forêt verte, toute la couleur est verte, parce que le soleil passe à travers toutes les feuilles, peut-être même une forêt tropicale, avec beaucoup de feuilles, beaucoup d'arbres. Et nous imaginons que nous entrons dans cet espace vert, et que nos yeux peuvent le respirer. Et puis on va diriger cette lumière, en regardant, en imaginant que nous pouvons regarder à l'intérieur de notre foie, sous les mains. Et que nous amenons cette couleur verte qui régénère le foie, et qui l'amène à sa nature première, et qui la détoxique. Alors on va faire ça avec une inspiration. Détendons bien le cœur aussi. Sentons-nous en confiance. Sentons-nous remplis de bienveillance envers nous-mêmes, envers tout et tous. et inspirons cette lumière. Donc soit simplement la lumière verte dans laquelle nous baignons, soit cette lumière de forêt. et on amène, c'est avec l'inspire qu'on fait respirer le verre dans l'œil et qu'on l'amène dans le foie. On va commencer à bouger doucement nos yeux et on peut se osciller de droite à gauche, de gauche à droite. On va commencer à bouger doucement nos yeux dans le foie. C'est-à-dire comme si on avait une sorte de balai, un balai vert bien sûr. Et donc on amène cette couleur verte qui descend des yeux dans le foie par l'intention. Et comme on bouge nos yeux, et bien nos yeux se promènent et vont promener ce vert dans le foie. Veillons à ne pas faire juste un aller-retour sur la même ligne mais à l'arrière, à l'avant. Si nous voulons faire des petits zigzags, imaginons que nous partons de l'arrière droite et que nous allons jusqu'à gauche, qu'ensuite comme un petit zigzag, on va redescendre un peu en biais ou alors un peu décalé si on préfère aller droit et on va retourner vers notre main droite. On peut choisir d'aller en ligne droite comme ça ou on peut choisir tout en suivant ce chemin général de faire des petits tourbillons. Donc la ligne en fait comme une balle de pétanque elle va en ligne droite mais en même temps elle tourne sur elle-même. C'est exactement ce que nous proposons à notre foi de recevoir cette petite promenade de lumière verte que nous conduisons avec nos yeux. Détente pour le foi, relaxation. De temps en temps on revient devant notre front, on revient à l'imagination de la forêt aussi devant les yeux et nous reprenons une gorgée de verre pour nos yeux et du sourire de la bienveillance. Les Chinois ils disent que quand il n'y a plus d'eau il faut si tu n'as plus d'eau va au puits. C'est-à-dire si nous nous sentons moins bienveillants envers nous-mêmes ou si nous sentons que ce que nous faisons n'a plus vraiment de pouvoir énergétique bienveillant et bienfaisant pour notre corps alors il faut qu'on s'arrête un instant et alors détendons notre cœur sourions sourions à la verdure que nous voyons devant nous au soleil vert et reprenons une rasade dans les deux yeux en inspirant et aussi dans le troisième œil si nous arrivons à détendre suffisamment le front et à placer notre conscience assez haut et là tout en continuant à être relié aux étoiles on continue à nourrir notre foie ensuite on va laisser les mains descendre et se poser l'une en face de l'autre ou sur les genoux l'une contre l'autre comme on veut et regardons si maintenant que le foie est bien détendu et qu'il a repris un surcroît de vitalité demandons-nous s'il reste dedans des endroits qui ne sont pas lisses brillants mais qui seraient comme un peu durs un peu râpeux un peu irréguliers un peu terne et en même temps que nous essayons cette introspection demandons-nous si nous sommes en colère est-ce que nous sommes capables encore d'aller brûler une voiture est-ce que nous sommes capables d'aller jeter une bombe sur un restaurant ou d'envoyer un coup de pied à une porte quelle que soit la place où l'univers nous a mis nous avons mille et une possibilités d'exprimer notre colère et mille et une possibilités d'exprimer aussi les vertus du foie créativité gentillesse indulgence et le foie n'indique jamais la soumission mais toujours l'imagination la créativité et avec la vésicule bière la décision la prise de décision possible et grâce aux yeux au lien entre les yeux et le foie on a une claire vision des situations débarrasser de nos égaux et de notre affectivité donc là on est en train depuis que je vous raconte tout ça on continue bien sûr à aller se promener dans le foie pour aller regarder à l'intérieur de nous aussi ce qui nous reste comme colère quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on a élevé la voix contre quelqu'un ou qu'on s'est retenu même ça suffit c'est l'intérieur c'est le mouvement qui est important et donc on va essayer de dégager cette colère levons les bras sur les côtés et étirons les bras au fur et à mesure qu'on les lève pour pouvoir bien étirer toutes les vertèbres ne pas nous écraser et ensuite on va pencher nos deux mains vers la gauche imaginons que nous sommes tirés par le talon de main gauche droite pardon vers la gauche et vers le haut regardons toujours par notre intention dans le foie c'est-à-dire gardons notre conscience dans le foie et les yeux ouverts maintenant si on ne les a pas encore ouverts on va regarder vers le haut et on va prendre un air vers les mains on va prendre un air absolument furieux il faut que le regard soit vraiment furieux et on va envoyer le son qui est le son de la vibration du foie et on va chasser toute la colère de cette façon donc installons-nous bien dans le foie parce que c'est le foie qui vibre ce chut que nous traduisons simplement et nous aidons de cette façon tout ce qui est colère vert de gris et couleur sale et lourde à sortir par le son par les yeux et ça va descendre dans la terre parce que c'est lourd remercions la terre sentons bien nos pieds aussi surtout le gros orteil ce gros orteil est aussi lié au foie allez c'est parti essorons essorons le foie jusqu'au bout pensons à l'arrière aussi vraiment il faut qu'on ait plus un gramme d'air et que l'on a l'impression qu'on n'a pas pu essorer davantage le foie lâchons nos deux mains invitons le vert à entrer dans les deux mains à entrer dans nos yeux et doucement on va caresser à quelques distances de notre foie le foie dès qu'on sent que les mains rencontrent une sorte de résistance c'est à dire l'énergie du foie on s'arrête sauf si on a envie de toucher le foie sauf si on a envie de s'arrêter à une certaine distance ou même très loin normalement c'est une dizaine de centimètres autour quelque chose comme ça et donc on passe sur toute la longueur du foie donc d'un mamelon du mamelon gauche au mamelon droit jusque au côté droit et on pense à l'arrière aussi du corps voilà et maintenant on va se demander si nous avons de la frustration et de l'envie qui font partie des raisons d'intoxication du foie donc demandons-nous si on a un souvenir d'avoir même été jaloux de quelqu'un y compris les jalousies amoureuses d'ailleurs et demandons-nous si nous voulons garder cette situation ou pas ensuite on va remonter nos mains et les tourner entrelacer les doigts tourner vers l'extérieur les paumes pencher vers la gauche et regarder nos mains et avec le ch écraser notre foie pour essorer ça comme une éponge et en même temps si on veut on peut même continuer à bouger nos yeux tandis qu'on fait le ch pour être sûr qu'on est bien en train de faire sortir les négativités et jalousies en vie dans tout le foie on ouvre on reprend du verre dans les mains dans les dans les trois yeux on refait le plein de toutes les qualités positives la gentillesse l'indulgence le pardon il ne s'agit pas de de ne jamais éprouver une once de ça il s'agit simplement de ne pas se laisser déborder et de ne pas laisser ces ces lourdeurs toxiques empêcher le foie de faire son travail de détoxication générale du corps on s'occuper de la qualité du sang aussi et puis de la quantité qu'il doit y avoir dans notre corps pour qu'elle soit toujours régulière est toujours compatible avec ce que nous faisons avec le type d'activité que nous avons et on va maintenant aller nous rencontrer une troisième source d'intoxication plutôt du foie c'est voyons voir je pensais à la frustration j'aurais dû vous le dire tout à l'heure avec le avec l'envie ça va et on va on va faire quand même la frustration on va la faire à part et après nous ferons un dernier une dernière intoxication alors quand est-ce que nous avons éprouvé ce sentiment inapproprié cette émotion inappropriée quand avons-nous été frustrés alors ça peut être une action un moment de frustration mais ça peut être un état parce qu'on estime qu'on aurait dû je pense aux enfants on aurait dû être élu délégué de classe ou on aurait dû être marié avec quelqu'un d'autre ou on aurait dû je ne sais quoi moi obtenir tel poste et ça dure depuis des années et c'est toujours pas réglé et on voit là comment la frustration entraîne un peu la colère alors est-ce qu'on a encore une frustration une frustration financière amoureuse amoureuse sociale spirituelle et avec un seul pape allez on va se réouvrir nos bras et en joignant nos doigts tournant les mains vers l'extérieur penchant-nous vers la gauche et en bougeant nos yeux ou non mais en tout cas en mettant notre attention dans le foie et avec le son on va bien essorer toute frustration on va ouvrir à nouveau ramenons les mains devant nous allons retourner chercher de l'eau au puits imaginons à nouveau la sphère verte où il faut être dans cette forêt tropicale un reflet vert le foie aime bien il n'aime pas la sécheresse il est nourri par par l'eau des reins donc c'est bien la forêt tropicale parce que c'est humide et amenons dans nos trois yeux dans les mains amenons ce vers magnifique ramenons doucement les mains et on peut bouger nos mains autour du volume du foie pour y amener cette douceur bienveillante ce sourire détendu vérifions que nos yeux restent complètement détendus et que le sourire intérieur se marque aussi un peu sur les bords de nos lèvres imaginons la vie sans aucune frustration et souriant souriant à la générosité à l'abondance du foie et on va terminer avec la dernière enfin que j'ai mise en dernière il y en a certainement d'autres la dernière négativité intoxiquant le foie qui est la culpabilité par exemple si on s'est aperçu qu'on avait une bonne dose ou une certaine dose de chacune des négativités qu'on attribue au foie peut-être qu'on en rajoute une en se disant qu'on est nul ou que je ne sais pas quoi et là on se met à culpabiliser parce qu'on a fait ceci ou cela sous l'emprise de la colère sous l'empire de la colère comme on dit aussi ou d'une autre des négativités que nous avons vu de la jalousie et tout ça et bien ça c'est encore dans le foie la culpabilité donc allons promener nos yeux à l'intérieur du foie les yeux remplis de détente de bienveillance continuons à sourire et très gentiment comme si on allait enlever quelque chose très délicatement pas du tout méchamment sans colère non plus enlever la culpabilité si nous avons été comme ceci et comme cela c'est parce que nous ne pouvions pas faire autrement et là ce que nous sommes en train de faire ça va nous faire bouger ça va nous aider à être plus maître de nous et donc nous avons au contraire à nous remercier et à chasser toute culpabilité qui ne sert à rien donc promenons nos yeux amenant plus de détente plus d'amour plus de bienveillance et continuons à respirer par les trois yeux dans notre petite forêt on peut imaginer des animaux et même si on veut imaginons qu'il y a un petit dragon qui se promène ou un gros même puisque c'est l'animal totem du foie il jette du feu quand il est très en colère alors en même temps on dit que le dragon est l'animal le plus alchimique parce qu'il s'est volé il s'est nagé et il fait tout ça grâce à la façon dont il gère son énergie le feu c'est son un signe de son énergie comme le feu des fusées et donc on va faire confiance à ce symbole pour la capacité d'alchimiser les énergies négatives de notre foi et on sort celles qui n'ont pas besoin d'être et on fait confiance à tout ce qui est bon dans le foie pour modifier nos émotions ouvrons nos deux mains et pour la dernière fois on va sortir tout ce que nous ne voulons plus garder par les yeux aussi et le vert qu'à qui descend jusque dans le sol par le son aussi inspirons remplissons nos mains et à nouveau déposons à l'intérieur du foie tout autour et posons un beau vert complètement détendu et en inspirant par le troisième oeil on peut aussi amener ce vert à l'intérieur du cerveau et demander à notre cerveau de désactiver tous les automatismes de colère et de toutes les négativités que nous avons passées en revue pour nous aider à ne pas retomber dans le piège des réflexes tranquillement inspirons l'univers expirons sentons-nous de plus en plus détendus et ensuite on va secouer doucement nos mains pour enlever ce que nous avons pu attraper et en les joignons et en les joignant dans l'univers de continuer à nous permettre de lâcher toutes nos raisons toutes les raisons qui nous ont poussé à la colère la frustration la jalousie la culpabilité la culpabilité etc et on laisse l'univers on laisse la couleur on baigne dans une belle couleur verte qui baigne tout notre corps maintenant on détend nos pieds on laisse descendre dans les jambes dans la terre ce qui reste à enlever et gentiment nous baignons dans un océan de gentillesse et nous demeurons assis le temps qui nous plaira merci à bientôt à bientôt